Quartier N'Djamena à Berthoa, en une veille de Pâques mouvementée, l'ambiance à ce domicile est inhabituelle. L'émotion est encore vive chez les parents de Merveille Pacrissia Fosso, 72 heures après l'assassinat tragique de la fille qui aurait succombé des suites d'un coup de poignard la nuit du jeudi 100. Afectueusement appelée Patty, la jeune femme de 26 ans, choriste, accompagnée du nommer Warren, son amie. Selon les témoignages, elle est violemment tuée par Kouajoun Grogué, non loin de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Nyanganza. Patricia, aussitôt transportée pour l'hôpital régional de Berthoa, succombera malheureusement de ses blessures en chemin. Un présumé suspect est déjà mis aux arrêts et le chef de ce quartier christement célèbre promet s'associer à l'enquête. Nous allons aussi mener nos enquêtes pour aider les forces de maintien de l'ordre à rattraper les vrais coupables. Patricia Fosso laisse un enfant et un père pasteur accrister, son corps gît dans la glace, à la morgue de l'hôpital régional de Berthoa.